elle adore le lapin j'ai emmené l'amour et le souvenir et j'ai offert boga papa que change ma langue il 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors Baba a dit, ces temps-ci, actuelles, on doit avoir un amour constant et une pureté pour soi et pour les autres. Avec l'amour et la pureté, tout devient très facile. J'ai apporté le bok pour Esudadi et quelle était la spécialité de cette âme? C'était l'amour constant pour Baba dans son cœur. Et quelqu'un qui a un amour constant pour Baba, les autres âmes l'ont ressenti. C'était sa spécialité. Et dans les temps actuels, les âmes ancêtres ont une connexion proche avec le cœur et on sent leur bénédiction. Baba nous envoie amour et souvenirs pour chacun d'entre nous. Alors, merci. Voici le message en anglais. Alors, le pouvoir de la vertu, c'est aussi l'amour. On va vérifier. Nous, note. Avoir un amour spirituel pour tous. Il y a beaucoup de pouvoir dans cette qualité. Mais Baba a aussi dit qu'avec de l'amour, on peut avoir des sentiments purs pour tous. Plus on a des sentiments purs et que c'est une combinaison entre l'amour et la pureté. On doit être empli de ces deux qualités. Et en ce moment, pour le soutien, restons connectés à Baba Dada et à toutes les âmes ancêtres. Parce qu'ils nous guident. Elles vont nous aider à toutes les manières dont on en aura besoin. Et on aura amour et sentiments purs. Et on sera à ce moment-là libre de tous les obstacles. S'il y a un manque de ces deux qualités, les obstacles viendront. Et Soudadi avait toujours un bon amour pour Baba. Et il était aimable avec tous. Et tous le sentaient. En ayant ces deux qualités importantes, et on pourra progresser. Et Baba a envoyé beaucoup d'amour et de souvenirs pour tous. Om Shanti. Double message. Om Shanti à tous. Bienvenue à Vyakti Parivar. C'est l'étape 16, l'histoire de l'immortalité. C'est les paysages intérieurs du karma. Écoutons maintenant. Hier, j'ai pris cette pensée du devoir et je réfléchis à cela. Comment pratique cette phrase peut être pratique. Tout ce qu'on entend, que ce soit la connaissance de l'âme, de Dieu, du temps. Quand on écoute, la connaissance nous permet de comprendre dans l'intellect. Non seulement comprendre, mais aussi de croire. Je crois que je suis une âme et que je suis l'enfant de Dieu et que je suis à l'âge de confluence. Et l'importance de l'âge de confluence. Donc, je le crois. Comment est-ce que ça peut devenir mes sans-scarres? Ce que je dois faire pour passer de l'intellect aux empreintes, les sans-scarres? Il y a différentes manières. Bien sûr, notre façon de penser change. Je pense aux autres comme des âmes et comme moi-même comme étant une âme. Et si mon drishti se transforme, je ne suis pas consciente de l'âme 100% du temps, mais tous les jours, ça devient mieux. Alors, quand il y a le drishti de la conscience de l'âme et que profondément, on connaît que nous sommes tous en relation en tant qu'âme, notre attitude, je veux maintenir l'amour pour chacun, je veux maintenir de bons souhaits pour chacun. Et ainsi, nos paroles ce n'est pas toujours de bons souhaits pour les autres, mais graduellement, ma qualité de bonté, de vouloir partager, émerge. Et c'est ainsi qu'on ressent que j'ai des relations spirituelles en tant qu'âme avec les autres. Et c'est un aspect important de la connaissance. Est-ce que mes pensées sont basées sur ce que... Est-ce que je vérifie mon drishti, mon attitude, mes paroles et mes actions? Chacun des aspects de la connaissance qui sont dans l'intellect et que je crois être vraies. Ainsi, je dois en devenir l'incarnation et c'est là que je crée les sans-skhars. Et quand cela devient des sans-skhars, ainsi, tout devient naturel. Donc, ces sans-skhars purs et nouveaux, ces sans-skhars spirituels, remplaceront tous les vieux sans-skhars de la conscience du corps, les vices. Et c'est ce que veut dire l'âge de confluence. Cela veut dire la transformation, transformation de la conscience du corps ou de n'importe quel type de péché, de vice, parce que la conscience du corps, graduellement, les désirs, si ces désirs ne sont pas et il y a beaucoup d'insécurité avec les attaches, dans les relations, par exemple, ou même avec les objets. Je peux continuer à accumuler en pensant que peut-être demain, je n'en aurai pas suffisamment. Alors, quelles sont ces attaches? Quelles sont ces insécurités qui sont créées par les attaches? Alors, on doit partager. Sinon, le concept, c'est plus on partage, plus on reçoit. Et ça peut être avoir de l'envie et il y a peut-être un peu de l'entêtement qui vient de l'égo. Il y a une belle qualité qui s'appelle la résilience, mais ce n'est pas de l'entêtement. C'est un peu différent de l'entêtement, la résilience. Des fois, je veux utiliser la résilience, mais ça vient de l'égo ou de l'entêtement. Alors, de l'intellect au sans-scar, c'est le vrai voyage, c'est le vrai télérinage. On reconnaît, on reçoit tous la connaissance. Alors, on a parlé 14 ans de tapasya, mais nous, on en fait depuis combien d'années? C'est un genre de tapasya que l'on fait nous aussi de faire des efforts, de faire du service. C'est aussi la tapasya. Alors, c'est un périple, c'est un voyage de l'intellect au sans-scar, c'est-à-dire l'incarnation dans la pratique, mes pensées, mon attitude, mon drishti, mes paroles, mes actions. et c'est intéressant parce que c'est à ce moment-là qu'on voit notre progrès et c'est ainsi aussi qu'on voit notre transformation, que tous les jours, ça devient mieux. Je suis ce que je suis dans mon intellect, à l'intérieur, je le mets dans mes sans-scar, parce que les sans-scar, c'est les empreintes et elles se voient dans le monde extérieur. Je ne peux rien prendre qui vient de l'intellect, mais je peux tout prendre qui vient des sans-scar. Alors, Baba dit, OK, les vertus. Ces vertus doivent devenir des sans-scar et à ce moment-là, elles deviennent nos trésors. Donc, c'est très beau de réfléchir à ces aspects, mais aussi de le faire, de l'accomplir. C'est le voyage de l'âme, le voyage éternel de l'âme. Contemplez ces aspects et vous vous sentirez très heureux de voir que la connaissance est en train de devenir votre boutique au trésor. Ce n'est pas seulement dans l'intellect, parce que quelque chose qui est intellectuelle ou intellectualisée ne donnera pas de pouvoir, mais les sans-scar qui sont naturels, c'est mon pouvoir, c'est le pouvoir. Et si j'ai le pouvoir de la connaissance, ce que je partage avec les autres, cela leur permettra de s'aider eux-mêmes, alors on doit changer la connaissance en pouvoir. on le dit que la connaissance c'est le pouvoir. Toute connaissance n'est que connaissance, mais à partir du moment où je l'applique, ça devient du pouvoir. Ce que je connais, si je l'applique, ça devient un pouvoir. je dois transférer toute ma connaissance de l'intellect dans les sans-scar. om shanté. on va maintenant inviter nos deux après l'histoire d'immortalité. On aura quelque chose de spécial à vous présenter après l'histoire de l'immortalité. Alors, bienvenue à nos deux anges. Le livre s'ouvre. c'est le chapitre 6. L'étape numéro 16, action et destinée. L'âme qui cherche. En attente du début de la prochaine leçon, j'éprouve cette vision, une double vision à nouveau. Je suis maintenant capable de maintenir la conscience de l'âme comme un être éternel de lumière pour de plus longues périodes de temps. Du même coup, je me sens comme ce voyageur-là du monde physique. Attiré par les autres acteurs et par les habitudes physiques auxquelles je suis devenue habituée. Quand le professeur arrive, je suis aux prises avec cette lutte intérieure. Il comprend ce qui se passe et s'assoit près de moi. Il est temps, dit-il, de parler de la philosophie du karma. Sa voix me sort de ma préoccupation. Mon attention est retirée de ses scènes intérieures et mon attention est complètement ramenée à lui. Je suis soulagée qu'il me est sorti de mes pensées sombres. Le professeur. Depuis ta toute première naissance, il y a plusieurs centaines d'années, tu t'actives sur le champ de l'action. Le karma, c'est l'action. C'est la réflexion dans le monde extérieur de la qualité de ta conscience intérieure. En ce temps bienveillant de la confluence, tous les êtres humains peuvent comprendre l'action, l'interaction et les conséquences. Quand l'âme et le corps sont ensemble, il y a cette expérience de bonheur et de peine. Cette expérience a lieu sur le champ de l'action dans le monde physique. chaque âme a son rôle à jouer et toutes les âmes doivent recevoir le fruit de ce qu'elles font. tu ne peux rien recevoir sans avoir accompli quelque chose. Tu reçois le bon ou le mauvais fruit de tout ce que tu fais ici dans le corps. Personne ne peut vivre sans accomplir d'action, pas même une seconde. Personne ne peut renoncer à l'action. L'âme n'est pas immunisée à l'effet de l'action. La loi du karma est absolue et universelle. Dieu est la seule âme qui est au-delà de l'action et de son fruit parce qu'il est l'âme suprême. Je n'entre pas dans le cycle de la vie et de la mort comme tu le fais. quand le Père vient, il nous éclaire sur la signification des contes karmiques. Il explique comment durant ce court âge du saut, vous pouvez créer la destinée de votre choix. vous pouvez dessiner la ligne de votre destinée avec la plume de vos actions élevées et en tracer la récompense pour vous-même et cela pour le cycle du temps en entier. La plume de la ligne de fortune, c'est l'action. Le Père vous enseigne comment accomplir des actions élevées et le résultat est que tu crées une destinée élevée pour toi-même. La vie actuelle de la confluence est appelée la vie pour faire des efforts. La qualité des efforts qui sont faits maintenant est la base de la qualité des actions et de la récompense de l'avenir. L'âme qui cherche dit, je commence à comprendre que le karma est l'action et c'est la réflexion dans les mondes extérieurs de la qualité de la conscience intérieure. Quand je suis venue du monde des âmes, mes pensées étaient aimantes, heureuses, paisibles et ma vision des autres était toujours généreuse. les actions que j'accomplissais et toutes étaient toujours élevées. Ma fortune à cette époque était le fruit des efforts spirituels que je suis en train de faire maintenant. Quand la qualité du monde s'est mise à se dégrader et que ma nature a faibli, j'ai commencé à voir les faiblesses et les défauts des autres. Ma vision à l'égard des autres est devenue critique. C'est comme si ma bonté intérieure et la pureté originelle du soi avaient été envahies par le monde physique extérieur et que je m'étais sentie attirée dans une bataille entre l'esprit et la matière, une bataille entre l'inné et l'acquis. Le professeur dit chaque action laisse une empreinte qui est enregistrée tel un sens-quart dans l'âme. L'âme porte l'essence-quart en elle d'une vie à l'autre. Comme tu sais ce que tu accomplis, tu en es responsable et tu en reçois le fruit. Tu comprends donc que tu es imputable de chaque action. rappelles-toi toujours que la loi du karma est comme un écho. Si tu parles au sujet des défauts ou des erreurs de quelqu'un, même même si tu te crois être une personne très sensée et responsable, cette parole inutile te reviendra en écho. Ta propre injure te reviendra encore plus forte. La très puissante loi du karma est telle que si tu diffames quiconque aujourd'hui, demain, quelqu'un d'autre te diffamera deux fois plus. Et le livre se referme. Et voici Sistère Julia et Sistère Intha Etapa Om Shanti On a Claudia de Vancouver. Bonjour Claudia. Om Shanti Bienvenue Claudia. Bonjour Mohini Didi Aviati Parivar Sistère Etat Sistère Merci de m'avoir reçue ce soir. On est contentes que tu sois là. On est contentes ce sujet du karma, c'est très profond et on sait cela. On sait que cela demande beaucoup d'attention tous les jours. On demande l'attention tous les jours et surtout quand on y pense comme étant quelque chose qui crée notre futur. Les actions et les interactions que l'on a aujourd'hui créent notre futur. Alors la question qu'on voulait te poser depuis que tu es venu à Baba, depuis que tu as appris cette leçon sur le karma, quels sont tes apprentissages importants et comment tu les as appliqués dans ta vie? Quand je suis venu à Baba, je voulais avoir une relation très proche avec lui. Alors, j'ai focalisé sur ma relation avec Baba parce que je voulais être très proche de lui et un jour, j'ai pensé je dois faire attention au drama, mon karma parce que ma fortune est basée sur mon karma. Alors, j'ai commencé à parler pourquoi est-ce que tu parles autant avec karma et je leur ai dit parce que le karma c'est notre vie. Il n'y a rien de mauvais ou de bon. C'est dans ma fortune et dans mon manque de fortune et je dois faire attention à mes actions. Par exemple, si un patient ne brosse pas ses dents et ils perdent leurs dents s'ils ne passent pas la soie dentaire et qu'ils n'ont pas ça et ils ne peuvent pas dire que c'est la faute du dentiste. C'est la même chose pour Baba. Si je fais une mauvaise action, je ne peux pas pointer la faute sur quelqu'un d'autre. Alors, je me suis mise à penser que j'ai vraiment besoin de prendre soin de mes actions. et c'est à ce moment-là que j'ai pensé « OK, qu'est-ce que c'est la graine? » Quelle est la graine de mon action? Et là, je me suis rendu compte que c'était dans mes pensées parce que quand j'étais jeune, je pouvais parler à mes soeurs à travers la pensée. Quand j'ai grandi un peu, j'ai perdu cette pureté et je ne pouvais plus le faire après. Alors, j'ai commencé à être réalisée. Si quelque chose n'était pas juste, je retournais à ma pensée et là, je voyais ma pensée et quelle était mon attitude et comment je voyais ce karma dans ma perspective, dans ma vision, dans mon attitude et ensuite, je voyais où était mon erreur et tranquillement, tranquillement, j'ai pris, j'ai fait très attention à mes pensées de plus en plus jusqu'à un jour où j'ai eu aussi l'idée du sanskar, des empreintes. on a parlé des empreintes et de l'âge d'art, mais les sanskar doivent être liés au karma. Alors, c'est alors que j'ai de retourner en arrière à mon enfance parce que je raconte ce cours. on parle des sanskars, je leur dis toujours quand j'étais un enfant, je me réveillais dans le petit matin et je m'assoyais sur une chaise et je disais, je faisais ce que ma mère disait être une prière. Elle me ramenait dans mon lit. J'ai fait ça quelques fois jusqu'à temps que je change, je ne me suis plus réveillée. Alors, j'ai changé mon sanskar. Alors, ces sanskar étaient venus avec moi, je savais, je sais maintenant qu'ils étaient avec moi de ma vie précédente parce que ma mère et mon père n'avaient pas ces sanskar-là d'avoir, de faire la prière très tôt le matin. Alors, j'ai compris que le sanskar est lié au karma parce qu'en arrêtant de faire l'action de me réveiller, j'ai arrêté de me réveiller. alors, j'ai vu qu'ils sont encore liés aux pensées. Donc, il y a une connexion entre les sanskar, le karma et la pensée. C'est tellement intéressant, Dérita, et que ça te vient de ton enfance et que cette pureté que tu avais dans ton téléviseur, que tu pouvais communiquer avec tes soeurs, c'était une relation spéciale avec ses petites soeurs. Il ne nous reste plus qu'une minute aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des petites pratiques, des yukti, des méthodes que tu utilises pour être sûr que tu le fais encore aujourd'hui? Oui. Ce que je fais aujourd'hui, je suis très consciente de mes pensées pour être plus puissante. Quand on fait un saccage, par exemple, on envoie un saccage puissant. Et si j'ai dans mes pensées, si j'ai du négatif dans mes pensées et que je l'envoie, cela aussi, ça peut passer. Alors, ce que je fais maintenant comme méthode, yukti, si je pense à quelque chose qui est, je mets une chanson de Baba et après ça, je laisse aller. C'est très beau, dirita. Alors, merci beaucoup, Claudia. Merci d'avoir partagé cela et on est impatients de te revoir demain soir. C'est très beau. Voici Julia. Alors, pour notre quête de demain, les devoirs. Alors, à la Maritvella, au petit matin, dans le souvenir du Sadhguru, le guide, je dessine la ligne de ma destinée. Dans le souvenir du Sadhguru, je dessine la ligne de ma destinée. et pendant la journée, un petit voyage de la journée, voici la phrase que l'on... La loi du karma est comme un écho. La loi du karma est comme un écho. Je récolte ce que je sème. La loi du karma est comme un écho. Je récolte ce que je sème. et pour la réflexion du soir, souvenez-vous de la loi puissante du karma. Si aujourd'hui, vous diffamez quiconque, demain, quelqu'un d'autre vous diffamera deux fois plus. Alors, donc, vérifiez, ai-je diffamé quelqu'un aujourd'hui dans mes pensées, mes paroles ou mes actions. Alors, pour laisser les traces, on peut écriver huit mots qui décrivent notre expérience ou encore, on peut illustrer un mot qui représente l'émotion de cette expérience. Alors, pour l'illumination, regardez l'image que vous avez devant vous. Il y a le mot « night » et on fait un dessin autour du mot « night ». Alors, « Oum Shanti » à demain. « Oum Shanti » « Thank you very much » « Oum Shanti » Merci beaucoup C'est beau mi. Merci à Claudia de Vancouver. C'est très très content de t'avoir et merci à Julia et à Rita. Alors, aujourd'hui, il y a quelque chose de spécial et de nouveau. Tous les dimanches, on a la petite danse angélique. Non. On va avoir de la joie des anges. moments de la joie. On l'a fait déjà par les yeux. On l'a fait. On l'a fait au début de 6h20 à 19h. Donc, on va faire quelque chose de nouveau. On va inviter quelqu'un. Moïra. On l'a fait dans la joie. On l'a fait